Bonjour, quoi de plus frustrant que d'avoir un grand nombre de données, des documents importants, des fautes de souvenirs dans un disque dur externe et de ne plus pouvoir y accéder. Malheureusement, comme plein d'autres appareils, les fabricants s'arrangent pour limiter la durée de vie du disque dur externe pour que vous en achetiez d'autres. Dans mon disque dur qui ne fonctionne plus, j'avais comme vous le voyez une archive de mes vidéos YouTube et d'autres projets. Nous allons essayer quelques méthodes pour le réparer et voir dans quel cas c'est réparable ou non. Je dis bien essayer parce que comme toute chose qui a rendu l'âme, si c'est vraiment le cas, ce n'est pas toujours possible. Je commencerai par les méthodes de réparation non radicales qui ne nécessitent pas l'ouverture du disque dur externe. Si aucune de ces méthodes n'aboutit à un résultat, je serai obligé de démonter le disque dur externe pour essayer au moins de recopier les données, quitte à perdre définitivement le disque dur externe après. Le plus important, ce sont les données qu'il y a dans le disque dur externe et non le disque dur externe lui-même. Si je branche le disque dur externe à l'ordinateur, il détecte bien qu'il est branché, mais aucun répertoire du disque dur externe ne s'affiche dans l'explorateur de l'ordinateur. Le pire, c'est que le disque dur externe fait un bruit de rame inquiétant qui peut vouloir dire qu'il y a un problème de fonctionnement matériel. Si vous êtes dans la même situation et que vous entendez ce bruit caractéristique lorsque vous branchez votre disque dur externe, je vous conseille très rapidement, si vous le pouvez encore, de sauvegarder tous vos fichiers sur un autre disque dur externe car sa durée de vie sera très limitée. Dans mon cas, malheureusement, ce ne sera plus possible, mais essayons les autres situations. Pour régler le problème d'affichage du disque dur externe, la solution peut être, dans les cas les plus simples, de suivre les étapes suivantes. Allez dans démarrer, fenêtre à droite de votre écran, faire un clic droit avec le bouton de votre souris, ouvrir l'option de gestion de disque. Les disques de votre ordinateur s'affichent. Le nom et le numéro de disque dépendent de votre ordinateur, mais généralement le numéro 0 correspond au disque interne de votre ordinateur. Attention de ne pas y toucher, parce que ce qu'on cherche, c'est seulement réparer le disque dur externe. Dans mon cas, le vrai répertoire de disques dur externe est celui nommé disque 1, inconnu non initialisé. On voit aussi que l'espace occupé par le disque ne s'affiche pas. Une solution pourrait être de mettre à jour les pilotes de votre disque dur externe, qui pourraient être trop anciens. Sélectionnez le disque dur externe. Allez dans propriété, puis dans pilote, mettre à jour les pilotes de votre disque dur externe. Malheureusement, dans mon cas, les pilotes sont déjà à jour, et vu le bruit immis par le disque dur externe, le problème est bien pire. Une autre solution pourrait être de simplement initialiser votre disque dur externe. Sélectionnez le nom de votre disque dur externe. Faire un clic droit avec le bouton de votre souris. Cliquez sur initialiser le disque. Sélectionnez le disque dur externe que vous voulez initialiser. Dans mon cas, c'est le disque 1. Deux options s'affichent. Utilisez le style de répartition NPR ou le style de répartition GPT. A cette étape, sachez que si vous procédez à l'initialisation, vous pourrez peut-être récupérer le disque dur externe, mais vous pourrez peut-être perdre les données qui sont dessus. Si vous souhaitez récupérer ces données avant, vous pouvez utiliser des logiciels de récupération de données gratuits ou payants, tels que les IEOS ou d'autres. Dans mon cas, malheureusement, même l'initialisation de ces logiciels ne permet pas de récupérer ces données, mais cela pourrait marcher pour vous. Mon problème est plus grave, mais cela nous permettra d'explorer toutes les autres solutions. Essayons quand même d'initialiser le disque dur externe. Si je clique sur OK, un message d'erreur s'affiche. Il m'avertit qu'il y a une grave erreur matérielle, ce qui n'est vraiment pas bon. Vu le bruit du disque dur externe, il était clair que c'est un problème matériel qui nécessitera probablement d'ouvrir le disque dur externe. Comme c'est une solution radicale que vous ne devez faire qu'en dernier recours, je souhaitais explorer avec vous les solutions plus simples qui peuvent vous aider. Normalement, un disque dur externe ne doit pas être ouvert que dans une chambre sous-vide pour éviter les contaminations par la poussière. Mais vu qu'on n'a plus rien à perdre et que le but est simplement de récupérer les données et non de réparer le disque dur externe, alors pourquoi ne pas essayer? Donc, je ne vous conseille pas de le faire, sauf si vous n'avez plus d'autre choix. Je vous conseille, par contre, de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment ouvrir votre disque dur externe, localiser le problème et éventuellement récupérer les données. Dans mon cas, le bruit que fait le disque dur en se connectant à l'ordinateur date du moment où je l'ai fait tomber par inattention. C'est cela qui a entraîné un dommage du disque dur externe qui tourne. Il pourrait être réparable, sauf dans le cas où le fait qu'il soit tombé a entraîné des rayures sur le disque. Dans ce cas, il devient pratiquement impossible de le récupérer, mais si le disque est encore intact et que c'est seulement la languette du disque qui a bougé, j'ai peut-être encore une chance de le récupérer. On va enlever d'abord le fil de connexion. La méthode d'ouverture dépend bien sûr de la marque du disque dur externe que vous avez. S'il n'y a pas de vis externe, comme dans le cas du modèle Western Digital My Passport, il suffit de détacher les deux couvercles du disque dur avec un objet pointu. Dans mon cas, j'utilise une carte rigide comme vous le voyez ici. Insérez la carte ou l'objet pointu dans la fente entre les deux couvercles. Glissez délicatement la carte pour séparer les deux couvercles. séparer délicatement le disque dur externe des deux couvercles. Avant de diviser le disque dur, faites attention à repérer l'endroit où sont insérées les pièces de coin. Vous pouvez peut-être même prendre une photo pour pouvoir remonter le disque dur externe adéquatement. Dans l'un des coins de ces modèles de disques, il y a la lumière qui clignote quand le disque dur est branché à l'ordinateur. Dégagez ensuite le cadre latéral pour libérer le disque dur externe. Assurez-vous de bien repérer les pièces en plastique pour savoir comment les remonter après. Enlevez les coins en plastique, repérez les différentes vis du disque, certaines sont très bien cachées. Vous pouvez les repérer en glissant votre doigt sur le papier, mais c'est plus simple d'enlever tout simplement le papier. Enlevez la bande d'aluminium sur le disque dur, vous la remettrez par la suite. Utilisez les petits torneaux vis hexagonaux adaptés aux petites vis. Enlevez toutes les vis visibles et celles qui sont cachées sur le papier. Soulevez délicatement le couvercle supérieur en aluminium. On peut maintenant observer l'intérieur du disque dur externe et repérer s'il y a des dommages matériels et du mauvais fonctionnement. Dans mon cas, malheureusement, il y en a deux. Un qui est réparable, c'est la tête qui contrôle le roulement du disque qui n'est plus à l'endroit où il devait être. Elle est sur le disque alors qu'il devrait être à la périphérie. C'est cela qui engendrait le bruit caractéristique de RAM qu'on entendait quand le disque dur externe est branché à l'ordinateur. Et est-ce qu'on peut réparer ? La réponse est dans la majorité des cas oui. Il suffit de remettre cette tête à sa place en utilisant une petite pince et un tournevis. Malheureusement, dans mon cas, il y a un autre problème. Le disque dur externe est raillé. Probablement, il a pris un coup quand il est tombé. La rayure est sur le bord du disque dur. A ma connaissance, je n'ai aucune chance de la réparer. Mais s'il n'y avait pas cette rayure, voyons ce qu'on aurait pu faire pour le réparer tout moins suffisamment pour récupérer les données qui sont dessus. Pour cela, il aurait suffi de remettre la tête à sa place. Insérer délicatement le tournevis dans les vis au centre du disque. Avec une petite pince, tenir la tête et déplacer délicatement en évitant de railler le disque dur externe. Et en même temps, tourner la vis au centre dans le sens des aiguilles d'une montre. Remettre ensuite le couvercle et le visser pour brancher le disque dur externe à l'ordinateur. Brancher ensuite le disque dur externe à l'ordinateur. Avec un peu de chance, si vous n'avez pas de dommages matériels graves comme moi, ou si vous n'avez pas raillé le disque dur externe en essayant de déplacer la tête, vous pourrez faire fonctionner votre disque dur externe suffisamment pour que vous puissiez récupérer vos données, que vous devriez transférer rapidement sur un autre support, car c'est une solution provisoire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501